Comme nous l'avons vu en classe, prenons un angle BAC quelconque. Sur une des demi-droites, on choisit un point, que nous allons noter B1. Nous traçons la perpendiculaire à l'intersection sur l'autre demi-droite, nous avons le point C1. On peut faire pareil avec B2, C2, etc. On peut aussi bien entendu choisir le point B sur la demi-droite AC et à ce moment-là, nous avons le point C2 sur l'autre demi-droite. Nous avons ainsi créé des triangles rectangles pour lesquels nous pouvons ensuite mesurer les côtés AB1, AC1, B1, C1. De même AB2, AC2 et B2, C2, puis faire les rapports B1, C1 sur AC1, de même B2, C2 sur AC2. Nous pouvons aussi faire le rapport AB1 sur B1, C1, de même AB2 sur B2, C2, etc. si vous avez pris d'autres points. Et enfin, le rapport B1, C1 sur AB1, puis B2, C2 sur AB2, B3, C3 sur AB3, éventuellement. Vous retrouvez cette figure dans Moodle, dans les activités Géogébra. Pour le calcul fait, nous retrouvons ici le premier rapport avec le côté A1 sur le côté B1 avec une mesure qui vaut 0,5. Pareil pour A2 sur B2, pareil pour A3 sur B3, etc. Nous avons C1 sur B1, de même C2 sur B2, etc. dont la valeur approximative est de 0,87. Et enfin, A1 sur C1 égale A2 sur C2 égale A3 sur C3 est égal à 0,58 environ. Donc, ces différents rapports ne dépendent pas du choix des points B, B1, B2, etc., qui induit le point C1, C2, etc. Ces rapports ne dépendent que de l'angle alpha. Ainsi, en considérant un triangle ABC rectangle en B, nous avons A et C qui sont les cathètes, B qui est l'hypoténuse, et nous pouvons définir les rapports trigonométriques suivants. Sinus alpha égale A sur B, cathètes opposées sur hypoténuse, sinopip, cos de alpha égale C sur B, donc cathètes adjacentes sur hypoténuse, cosagip, et enfin, tangente alpha est égale à A sur C, tanopage, cathètes opposées sur cathètes adjacentes. Bien sûr, on pourrait définir exactement les mêmes rapports pour l'angle gamma, donc sinopip opposé, cette fois-ci c'est C, sur l'hypoténuse qui reste B, cos de gamma, cosagip, donc nous avons A comme cathètes opposées et B comme hypoténuse, et enfin, tangente de gamma, tanopage, et nous retrouvons C sur A. Donc, nous avons ici des règles trigonométriques, lorsque les angles sont complémentaires, c'est-à-dire lorsque la somme de ces angles donne 90 degrés, alors le sinus de gamma est égal au cosinus de alpha, de la même manière, le sinus de alpha est égal au cosinus de gamma, et puis la tangente de gamma vaut 1 sur la tangente de alpha. Reprenons la définition de ces trois rapports trigonométriques pour l'angle alpha. Nous obtenons la propriété suivante, sin carré alpha plus cos carré alpha est égal à A sur B au carré, plus C sur B au carré, donc on peut tout mettre sur le même dénominateur et obtenir A carré plus C carré sur B carré. A l'aide du théorème de Pythagore, A carré plus C carré vaut B carré, et donc nous avons B carré sur B carré, et ainsi sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1, c'est une propriété trigonométrique fondamentale. Deuxième propriété trigonométrique fondamentale, il s'agit de la propriété sinus alpha sur cosinus alpha. Alors si nous reprenons sinus alpha, c'est A sur B, cosinus alpha, C sur B, donc on va simplifier cette fraction. On a A sur B, on divise par la fraction C sur B, donc on multiplie par l'inverse par B sur C, ce qui nous permet de simplifier les B. Nous obtenons à ce moment-là la fraction A sur C, qui n'est autre que tangente alpha. D'où deuxième propriété trigonométrique fondamentale, tangente alpha égale sin alpha sur cos alpha. Voilà pour ces deux propriétés trigonométriques fondamentales. Sous-titrage ST' 501